Dans ma solution, j'avais opté pour le processus principal qui contient l'employé, le superviseur et le comptable. Dans un processus séparé, le travel booking, vu que c'était clairement dit dans le texte que c'était un service qui était aussi disponible pour d'autres personnes, d'autres départements dans l'entreprise. C'est un processus un peu isolé avec lequel on communique à travers des messages. Et puis, on a un sous-processus pour tout ce qui est la gestion des expenses. C'est quelque chose qui peut être un peu isolé, donc qui peut être refactorisé dans un sous-processus. A noter que dans Bonita, les sous-processus n'ont pas besoin forcément d'être dans le même projet. Vous pouvez avoir un deuxième onglet de projet avec un processus et utiliser celui-ci comme sous-processus. Ce qui peut être très intéressant si vous répartissez les processus entre personnes. Chacun peut faire son processus et vous les importez tous. Puis après, ils peuvent être interconnectés sans qu'ils soient forcément dans la même page. Comme ça, ça peut être une idée pour répartir le travail. Chacun s'occupe de son processus et puis des connecteurs qui sont liés. Donc, C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.